Bonjour, je m'appelle Damien, je travaille tout seul essentiellement, essentiellement dans du résidentiel chez du particulier. Et ça fait quelques années que je travaille avec Festool parce que je suis content de leur qualité, leur finition, leurs détails qu'ils apportent toujours aux machines pour avoir un travail le plus précis possible et les réglages qui soient aussi les plus précis possibles afin d'avoir un travail vraiment de qualité optimale en fonction des différentes configurations qu'on rencontre sur les chantiers. Alors donc voilà, moi j'ai travaillé pendant quelques années avec une Planex, donc l'ancien modèle, le premier modèle. J'étais content, satisfait du service parce que c'est clair qu'on avait un rendement important, c'est clair qu'au niveau de l'aspiration on gagnait pas mal au niveau des poussières, ça pouvait éviter un maximum. Mais j'ai changé, j'ai travaillé avec la ponceuse ETS qui est certes plus petite, on a moins de rendement, mais ce que je pouvais trouver intéressant avec cette machine, c'est qu'on était plus près du support, parce que la Planex, on était un petit peu plus loin, il y avait quand même aussi le poids de la machine qui était relativement lourd pour les plafonds, pour aussi les murs en hauteur, travailler pendant de longues heures c'était quand même compliqué, c'était lourd, le réglage avec l'aspiration n'était pas toujours évident, donc voilà, ça c'était quelque chose que je pouvais reprocher, pour lequel je suis revenu à l'ETSC, donc avec un diamètre de 150, c'est certes plus petit, on perd du temps, mais ça me permettait d'avoir un travail plus précis, un travail où j'étais vraiment, c'est le fait d'être plus près du support, on voyait assez vite si on creusait, on voyait assez vite si on avait une griffe dans le papier ou des choses comme ça, ça permettait d'éviter ce genre de problème. Donc ici maintenant, on m'a permis d'essayer la nouvelle Planex, qui a quand même quelques détails, quelques modifications qui ont été apportées, et qui sont quand même pas négligeables, parce que justement la première chose que je trouve le plus important sur cette machine, c'est le LED lumineux, ça c'est clair et net que c'est pas un gadget, c'est vraiment quelque chose de, on va dire révolutionnaire, dans le sens où on a vraiment une vision plus optimale possible du support, d'ailleurs parfois on croit qu'on a très très bien enduit, et on se rend compte qu'il y a encore pas mal de défauts, mais là on peut vraiment tout voir, même dans des travaux limite, dans l'obscurité, c'est même pas plus mal qu'on soit dans l'obscurité, parce qu'on a vraiment la lampe qui suit la machine, qui suit le travail qu'on fait, et donc même si on est un petit peu plus loin du fait du bras de la machine, on a vraiment un résultat qui est une haute finition, et avec les différents papiers qu'on nous met à notre disposition, on sait avoir une finition vraiment optimale. Il reste le problème des bords, des bords des murs, des bords des parfums, ça de toute façon, moi je n'ai jamais su les faire comptablement, parce que l'ancienne Panex avait un petit rebord à la couronne qu'on s'avait retiré, mais le mouvement excentrique était parfois trop dangereux, et risquait vraiment d'abîmer les autres murs, et donc ça, je préférais me mettre à un ou deux centimètres, et finir avec, moi je prenais une petite DTS pour faire mes bords, pour faire mes coins, arriver dans les angles précisément, et donc ça, voilà, on faisait les bords à DTS, et puis on terminait avec l'ETS, parce que moi j'étais revenu sur l'ETS 150, donc ça permettait, voilà, c'était ma manière de travailler. Maintenant, avec la nouvelle Panex, on peut se dire, on travaille avec une ponceuse Delta pour les bords, et on finit tout à la Panex, et ça, c'est clair qu'au niveau gain de temps, il n'est clairement pas négligeable, et on a toujours un degré de finition qui est haut de gamme, comme c'est demandé par beaucoup de nos clients, et comme on nous demande de plus en plus sur les chantiers. Alors maintenant, il y a ce nouveau mouvement qui permet d'éviter aussi de trop mordre les enduits, qui effectivement sont de plus en plus tendres, il y en a certains qu'on s'est presque ponce à la main, donc arriver avec la machine contre le mur, ça arrivait parfois qu'on donne un coup, qui est un demi-cercle qui se marquait dans l'enduit, c'était toujours embêtant, ça demandait parfois qu'on ré-enduise, ou qu'on revienne avec un ponçage un petit peu plus important pour masquer cette imperfection, ça ici, ça ne se refait plus, enfin moi je ne l'ai pas encore rencontré, donc ça c'est vraiment si pas limité, en tout cas presque nul, il y a plus ce problème d'enduit, et ça c'est vraiment pas mal. Et enfin, dernière chose qu'on peut vraiment voir comme amélioration, c'est le système d'aspiration, qui est plus facilement réglable, je ne sais pas s'il est plus important, mais en tout cas il est mieux réparti, et on a vraiment le poids de la machine qui est presque nul, on sait vraiment la faire tenir au plafond seul, en la tenant à une main, bon après fatalement c'est un peu pour le chaud on va dire, mais on sait vraiment le faire, la machine n'a presque plus de poids, que ce soit au plafond ou même en murale, à un moment le poids de la machine il est clairement là, et le fait qu'il y ait l'aspiration qui le réduit fortement, ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise, et de travailler donc heures, parce que voilà, c'est clair que c'est pas vraiment, si on travaille 5-6 heures avec une machine à poncer, si le vacuum n'est pas bien réglé, c'est presque impossible, il faut avoir des belles épaules. Donc ça permet d'avoir vraiment une qualité de travail, et nous de se préserver musculairement, et d'éviter aussi d'avoir des défauts, des problèmes musculaires qui peuvent subvenir par la suite. Donc voilà, c'est les trois grandes qualités de la machine, c'est clair que ici les améliorations, elles sont vraiment là, et on peut dire que je me suis réconcilié avec la Planex, et on la réutilise, alors qu'elle était, pour être honnête, l'ancien modèle était quand même beaucoup moins utilisé, ou pour des travaux un petit peu moins fins, et ça permettait de, voilà, ou un dégrossissage, mais vraiment ici, on est vraiment sur une finition très fine, et voilà, on a atteint quelque chose de très sympa, et qui va, je pense, pouvoir dépatouiller pas mal de gens dans des problèmes.